Vous écoutez Alger Chaine 3, il est 7h, c'est l'heure du journal. Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. On s'informe avec vous, Nabila Houssin, bonjour. Hakim, bonjour, madame, monsieur, bonjour. Après un mois d'agression sioniste sans précédent contre les Palestiniens, le bilan atteint les 10 000 morts. Les combats faisaient toujours rage. Samedi dans la bande de Reza, des hôpitaux, foyers, camps de réfugiés, ambulances sont pris d'assaut par l'armée sioniste. Face aux violations les plus graves par Israël du droit international et le mépris révoltant pour l'avis des Palestiniens, un collectif d'avocats compte saisir le 9 novembre prochain la CPI, la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Des milliers de personnes manifestent à travers le monde, notamment en Europe, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Iran. En soutien aux Palestiniens, ils appellent à un cessez-le-feu dans la bande de Reza. Et dans l'actualité nationale, le ministre des Finances, l'Asie Sfaïd, présente le projet de loi de finances pour l'année 2024, plusieurs dispositions sont introduites pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Et le SILA, le Salon international du Livre d'Alger, ferme ses portes, une édition marquée par le retour du public, avec plus de 2,7 millions de visiteurs accueillis. Bonjour à toutes et à tous. Population civile, ambulances, hôpitaux et agences de presse bombardées, l'entité sioniste ne recule devant rien. Israël empêche l'aide humanitaire d'entrer à Reza. Ces dernières 72 heures ont été particulièrement violentes. Le point sur la situation avec vous, Linda Abebsa. 25 000 tonnes d'explosifs largués sur Reza et qui ont ciblé aussi bien les hôpitaux, les écoles, les 55 mosquées de Reza, les agences humanitaires, les agences de presse, des bombes qui ont visé et tué 46 journalistes, 111 membres du personnel médical. 28 ambulances et 57 établissements de santé ont également été rasés. 439 professeurs, élèves et étudiants sont tombés en martyr. 50 structures de l'UNRWA et 4 écoles de l'ONU ont été complètement détruites. Le summum de l'horreur a été atteint quand Israël a ordonné à des civils palestiniens de fuir vers le sud, puis les a bombardés. Au total, 10 000 palestiniens martyrisés, dont 3 760 enfants et 2 600 femmes depuis le 7 octobre. Même les panneaux solaires n'ont pas échappé à la fureur de l'armée israélienne, qui a également fermé les routes de campagne d'où peuvent se sauver les civils. En Cisjordanie, ce sont 127 palestiniens qui ont été assassinés en moins d'un mois, et certains par des colons. Le nombre de palestiniens emprisonnés a doublé, et les mauvais traitements aussi. Des vidéos montrent des prisonniers palestiniens dénudés, des yeux bandés, subisant casage, torture et simulacre d'exécution. Jénine, elle, continue de subir la destruction massive de ces infrastructures, au moment où Ben Gvir a fini d'armer ses 460 000 colons, qui tuent et incendient les champs des paysans palestiniens. Plus loin dans le Negev, les tribus bédouines ont été sommées de plis et bagages par les colons, sous peine d'être égorgées. Et sur le terrain, la résistance bat son plein, Linda. A Gaza, la résistance a détruit 15% des chars israéliens, dont les chars Merkava, considérés comme les plus performants au monde. La résistance a également décimé toute la brigade Jivati près de Hayzé Thoun. Par ailleurs, trois bases américaines ont été la cible du Hach de Chabi, l'une à Erbil, les deux autres à Hasake et à Shedadi en Syrie. En Galilée, Israël a été contrainte d'évacuer 42 colonies, sous la pression de la résistance libanaise, qui mène une offensive simultanée sur 33 positions israéliennes, en utilisant pour la première fois le missile Volkan. Et on assiste à une mobilisation mondiale sans pareil. Et au moment où les États-Unis offrent un supplément d'aide de plus de 14 milliards de dollars à Israël, la solidarité avec Gaza s'est élargie. En Tunisie, un projet de loi prévoit jusqu'à 12 ans de prison pour tout communiquant avec un ressortissant israélien. Et après la Colombie, la Bolivie, le Chili, la Jordanie, le Bahreï, le Honduras et la Turquie, rappellent également leur ambassadeur en Israël. Aux USA, des manifestants bloquent depuis plusieurs jours le départ d'un navire chargé d'armes pour Israël. La mobilisation est de plus en plus ferme. De l'Argentine à Tokyo, les peuples s'insurgent contre le génocide de Gaza et devant ses actes de soutien, Israël a déconseillé à tous ses citoyens de voyager partout dans le monde. Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit horrifié par l'attaque signalée dans la bande de Gaza contre un convoi d'ambulance devant l'hôpital Shifa. Les images de corps éparpillés dans la rue devant l'hôpital sont déchirantes, a déclaré Antonio Guterres sur son compte XX Twitter, soulignant que la situation humanitaire à Gaza est, dit-il, horrible. Guterres a réitéré son appel à un cessez-le-feu humanitaire. Il déclare que le droit international humanitaire doit être respecté et que les civils et infrastructures, y compris le personnel et les biens humanitaires et médicaux, doivent être protégés. Et justement, face à ces crimes qui demeurent depuis maintenant pratiquement un mois impunis, un groupe d'avocats va déposer jeudi 9 novembre devant la Cour pénale internationale une plainte contre l'antité sioniste pour crimes de guerre et génocide, la justice est la réponse à la violence. L'initiative est portée par Maître Gilles Devers, avocat des victimes de Gaza. Je vous propose de l'écouter. La Palestine a ratifié le traité, donc il y a compétence sur tout le sol palestinien, quel que soit l'auteur de l'agression. Et d'ailleurs, la Cour pénale internationale s'est expressément renoncée que dans un arrêt du 5 février 2021, elle a dit qu'elle était compétente pour la Palestine. Elle a même ajouté que la Palestine était un État et qui incluait Jérusalem-Est. Donc l'annexion de Jérusalem est déjà considérée illégale. La CPI est un très bon terrain pour les Palestiniens. En outre, c'est pratiquement le sol, parce que devant quelle justice peuvent-ils s'adresser ? Donc cette plainte sera déposée le jeudi 9 novembre. Nous rencontrerons là-bas les délégués du procureur pour dire qu'il n'est pas tout seul et que la société civile est très vigilante, il y aura un très grand nombre d'avocats. Le barreau algérien sera représenté collectivement pour dire on voit ce qui se passe et on a passé le cap de génocide. La loi Do a donc primé halte à cette perception en géométrie variable quand il s'agit de l'appréciation, pardon, de l'application du droit des peuples, Walid Selman. Tout à fait, à l'adresse qui tente d'ailleurs d'entretenir la confusion défenseur d'une entorse à la légalité internationale quand il s'agit de la Palestine ou quand il s'agit d'assurer l'impunité de l'entité sioniste, il y a lieu de lever tout équivoque et de rappeler la loi dans sa lettre et dans son esprit. Premier postulat en droit international, la Palestine est déjà un État, même si elle n'est qu'un État observateur à l'ONU, depuis le 13 juin 2014. La CPI, la Cour pénale internationale, peut juger les crimes commis sur ces îles de la Palestine pour exiger des jugements sur les crimes de guerre contre l'humanité ou des génocides commis sur le territoire palestinien. Depuis février 2021, les juges de cette même Cour ont déterminé que la Palestine était bien un État au terme de son statut et ont aussi tracé les limites du territoire palestinien qui inclut Reza et la Cisjordanie. De ce fait, que ce soit au CPI, à la Cour internationale de justice des Nations Unies ou auprès des juridictions internationales, Reza, territoire palestinien, est censé être entièrement soumis aux exigences du droit international face à l'agression génocidaire de l'entité sioniste. Si ces précisions sont nécessaires à la compréhension de ce qui se passe actuellement d'Immob à Reza, cela explique également la légitimité de la réaction des États, tels que l'Algérie, entre autres, a qualifié un crime international quand il s'agit de le qualifier en critiquant ouvertement les deux poids, deux mesures de l'Occident face à la boucherie de Reza. Pour soutenir cette orientation, il n'y a pas mieux que de rappeler les vérités historiques. Et les faits sont là, têtus, des faits que revendiquent d'ailleurs ceux-là même et qui sont adeptes d'une justice à géométrie variable et une mémoire sélective. En juin 1944, près de 700 villageois, hommes, femmes, enfants, sont massacrés dans le village français d'Oradour-sur-Glane par l'armée d'occupation nazie. Durant cette période d'occupation de la France, la résistance française s'est mise en place avec notamment la résistance intérieure menée par Jean Moulin. Pour les Français, ceux qui avaient combattu les nazis sont des résistants. Cette même France, qui s'était inspirée des méthodes barbares de son occupant nazi durant la guerre en Algérie pour les reproduire, avait aussi qualifié les combattants de la Hélène de théoriste car ils voulaient libérer leur pays. Ainsi, en seulement deux semaines, l'entité sioniste a commis 12 Oradour-sur-Glane, pas sur les Palestiniens. Avec un bilan avoisinant les 10 000 martyrs, le nombre des enfants assassinés à raza équivaut à cinq fois le massacre d'Oradour-sur-Glane. Ce décompte macabre est moralement nécessaire pour expliquer aux bonnes consciences européennes, françaises et américaines l'ampleur de la tragédie que les sionistes essayent d'invisibiliser. En effet, commencer à traiter les razaouis d'animaux est la première étape du génocide. Il s'agit de leur nier leur essence humaine. Les nazis avaient fait pareil quand ils ont décidé l'extermination des juifs européens, en les qualifiant d'un nom d'animal d'ailleurs pour leur nier leurs conditions humaines. La schizophrénie de Netanyahou aujourd'hui est de reproduire à l'identique avec les Palestiniens ce que les nazis ont fait subir à son peuple, le tout avec le lâche assentiment d'une communauté internationale qui ne sait plus identifier les concepts. Certes, Israël n'a pas ratifié le statut de Rome, mais la Palestine l'a fait en 2015. De ce fait, tous les crimes commis sur le territoire palestinien tombent sous le mandat de la Cour pénale internationale. Et depuis le déclenchement de l'agression sioniste contre les Palestiniens, raza l'économie israélienne est considérablement impactée. Le coût financier à cette agression est très élevé, les industries sont à l'arrêt, les secteurs stratégiques sont fragilisés, une augmentation du déficit budgétaire de l'entité sioniste est enregistrée, les précisions de Rimburgadoum. L'économie de l'entité sioniste a enregistré une récession de 11%, les marchés financés se portent mal, une chute de 20% des actions enregistrées pour les sionistes et de lourdes pertes sont enregistrées pour les bourses des pays du Golfe, estimées à plus de 59 milliards de dollars. Bédis Rnissa, politologue. Selon les projections de la banque israélienne, cela coûtera 10 milliards d'euros, soit une augmentation du déficit budgétaire d'au moins deux points du PIB israélien. Le fait que l'armée israélienne a rappelé massivement à peu de 360 000 réservistes, dont beaucoup, représentent une main d'oeuvre dont la production va certainement et significativement chuter, puisque le secteur de la technologie, à titre d'exemple, véritable fer de lance de l'économie israélienne, qui emploie quasiment 14% de l'emploi global, qui représente un cinquième du PIB, aura une incidence néfaste. Sans oublier que le quart de l'activité industrielle de l'entité sioniste se situe dans le sud des territoires occupés, qui subit une espèce d'industrie à l'arrêt. Tous les secteurs économiques sont affectés par le manque de main d'oeuvre. Près de 2 millions d'employés sont à l'arrêt. Le chèque, elle, ne fait que perdre de la valeur. Les industries sont aussi à l'arrêt, à l'exception de deux industries dont la guerre joue en leur faveur. Il s'agit de l'énergie et de l'armement. D'ailleurs, Joe Biden a demandé au Congrès une rallonge budgétaire de 10,6 milliards de dollars en armement pour consolider le crime contre les Palestiniens. Béché Jouini, tunisien spécialiste des questions internationales. Cette guerre a un coût très élevé pour les deux parties. Mais le coût plus élevé sera de la part d'Israël. On a vu la bourse, on a vu les chèques, on a vu aussi le prix du pétrole et des produits alimentaires. Cette guerre peut provoquer un choc pétrolier important. Selon les estimations de la Banque mondiale, le baril de pétrole pourrait dépasser les 150 dollars. Et les prix des matières premières devraient enregistrer une hausse considérable. Dans l'actualité nationale, le ministre des Finances, la Zesfeyd, a présenté les mesures introduites dans le projet de loi de finances pour l'année 2024 à l'effet de préserver le pouvoir d'achat du citoyen. La batterie de mesures prévues s'articule essentiellement autour de dispositions fiscales, de mesures d'appui aux investissements et à l'économie nationale, ainsi qu'à la simplification et la numérisation des procédures fiscales. Et d'étail avec Ismail Mimouni. Le projet de loi de finances 2024 intervient dans un contexte favorable à l'amélioration des indicateurs macroéconomiques et budgétaires qui indiquent une croissance économique qui devrait atteindre 4,2% en 2024. Une croissance soutenue par les performances de plusieurs secteurs d'activité. Premier objectif, préserver le pouvoir d'achat des citoyens en tenant compte des équilibres financiers. Le ministre des Finances, Lazis Fahid. Il y aura des dépenses importantes en matière sociale. L'augmentation des salaires, ce sont des promesses du président de la République, on y tient aujourd'hui. Également la suppression de la taxe sociale à l'activité professionnelle, c'était aussi un engagement du président de la République, on y tient aujourd'hui. L'exonération de TVA, d'un certain nombre de produits, de première nécessité particulièrement, tout ce qui est lié aux légumes secs, à l'élevage abicol, les viandes blanches et les oeufs. D'autres mesures aussi qui rentrent dans le cadre dans l'élargissement de la salle fiscale et la simplification des procédures fiscales. Une croissance soutenue, notamment par l'activité du secteur hors hydrocarbure, l'accumulation de réserves de change et la réduction du déficit budgétaire et divers dispositions fiscales favorables à l'appui des investissements et à l'économie nationale. Réellement, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un investissement, que ce soit direct ou indirect. La réévaluation, c'est un acte de gestion normal. Ça nécessite bien sûr de réévaluation. C'est les conséquences des opérations de dégeler. Une opération qui a été installée en 2010, bien évidemment, elle doit être accompagnée d'une réévaluation. La loi de finances 2024 prévoit d'adopter 60 dollars comme prix de référence du baril de pétrole brut jusqu'à 2026. Les dépenses publiques, au cours de l'année 2024, s'élèveront à plus de 15 milliards de dollars. Et la 26e édition du Salon international du Livre d'Alger, le SILA, fermait ses portes hier. Une édition marquée par une fréquentation record avec plus de 2 700 000 visiteurs. Et vous aurez donc plus de détails et le bilan à 7h50 avec Feth Abou Mahdi lors de la chronique culturelle. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Alger Chain 3.